Il existe un titre 4 dans le code pénal, il existe un article qui condamne l'intelligence avec l'ennemi. Alors, intelligence avec un état, avec une organisation ou une entreprise qui prépare des actes, ou qui commet des actes hostiles contre la France. C'est 30 ans de prison. Qu'est-ce qu'on fait justement ? C'est la prison. 30 ans de prison. Non mais, dans le code pénal, c'est 30 ans de prison. Alors certains juristes ont le toupé d'expliquer que les mots dans le code pénal n'ont pas le même sens que les mots dans la langue française. Eh bien ça, ça n'est plus acceptable. Le gouvernement est en charge de la politique pénale. Ça n'est pas l'institution judiciaire qui l'a fait toute seule, sa politique pénale. Donc, il faut maintenant que ce soit pour... Quand on fait de la propagande, du recrutement, du financement, quand on veut aller se battre avec eux, quand on leur fournit des armes, il faut que le délit soit... Que le crime soit incriminé sur la base de l'article sur l'intelligence avec l'ennemi. 30 ans de prison. Disons, s'il faut le préciser, eh bien faisons-le. Disons qu'il y a une peine incompressible de 20 ans. Vous savez, s'il avait été enfermé 20 ans pour avoir voulu aller se battre aux côtés de l'État islamique qui veut tuer des Français, eh bien ça ne serait pas arrivé. Alors c'est facile à dire après, mais il faut pour l'avenir qu'on ne se retrouve plus jamais dans ce genre de situation.